Cette criminalisation, bien entendu, procède d'une sorte de parti pris, d'abord politique. C'est un choix politique des gouvernants avec une large part de symbolisme pour indiquer aux femmes et aux enfants qui sont les principales victimes de ces infractions que l'État entend les protéger. Bon, maintenant, ceci dit, il y a des conséquences pratiques qui s'attachent à ce choix. Parce que quand on dit criminalisation, cela veut dire que ce sont des peines beaucoup plus graves, mais cela signifie aussi que ce sont des procédures. Par exemple, la procédure maintenant qui est la plus utilisée dans notre système judiciaire, c'est le flagrant délit. C'est des procédures rapides et assez commodes pour les praticiens. Mais pour certaines infractions, une fois qu'elles sont devenues criminelles, on ne peut plus utiliser la procédure de flagrance. Ce qui fait que beaucoup de praticiens, ils craignent un effet d'engorgement. Ils se disent que les juges d'instruction sont déjà submergés de travail. Si maintenant tous les dossiers de viol et de pédophilie vont s'ajouter à leur lot, cela pourrait un peu les alourdir. Cet effet mécanique, on ne peut pas le nier, il est vrai. Mais comme là, encore une fois, je l'ai rappelé dans le discours du ministre, la prise en charge des conditions de travail des juges d'instruction est une question beaucoup plus large. C'est-à-dire que la vérité, c'est que le dossier de chaque juge d'instruction mérite une attention particulière. L'exigence aussi d'avoir des dossiers qui sont rapidement traités, ce n'est pas seulement pour les affaires de viol, c'est dans toutes les affaires. Donc maintenant, nous sommes un pays avec les difficultés que nous savons, mais tout le monde, y compris le ministre de la Justice en premier, a indiqué que les efforts vont être faits pour améliorer les conditions de travail. Dans l'ancienne loi, le viol, quand il n'était pas accompagné de certaines circonstances aggravantes, ce que je veux dire par circonstances aggravantes, c'est que le viol est déjà grave, mais il y a des facteurs qui peuvent l'aggraver, par exemple, quand c'est commis sur un enfant, par exemple, de moins de 13 ans, quand c'est commis sur une personne vulnérable. C'était là autant de cas de circonstances aggravantes. Même ce viol simple, maintenant, la peine est devenue une peine criminelle qui est de 5 ans jusqu'à 10 ans de réclusion criminelle. Et maintenant, avec certaines circonstances aggravantes, maintenant, l'échelle des peines va de 10 à 20 ans de réclusion criminelle. Et maintenant, quand, par exemple, c'est accompagné de la mort de la victime, comme on a connu certains cas à Tambaou ou ailleurs, la peine de mort n'existe plus, mais la peine la plus grave dans notre arsenal répressif, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Et maintenant, c'est ce que le violeur encourt.